On va balancer son outil qui va toucher parce qu'il n'y a pas de mur qui nous empêche de faire le ménage Hey salut les belles gosses Alors on se retrouve encore une fois sur Genshin Impact Et aujourd'hui j'ai envie de te parler de tenue sexy Non je plaisante Plus sérieusement aujourd'hui ce qu'on va faire Alors il faut que j'augmente Xingqiu Mon Xingqiu il est quand même pas mal Niveau 70 il me manque encore quelques coeurs d'eau pure qu'on récolte auprès de l'Océanide Donc on va aller se faire l'Océanide ensemble Je lui ai mis une épée de Favonius J'aurais bien aimé lui mettre une épée rituelle Mais bon voilà j'avais pas Et j'ai fait un pool malheureux Comme je l'ai dit sur ma chaîne dans les commentaires Voilà d'ailleurs n'hésite pas à t'abonner parce que je publie pas mal de vidéos sur Genshin Impact Et en ce moment je publie pas mal de vidéos sur la région d'Inkanomia d'ailleurs Allez on va se faire l'Océanide Alors pourquoi je te fais une vidéo sur l'Océanide Tu vas me dire ouais il est tout pété ce boss effectivement Parce qu'en fait cette team Géo Je la trouve très surprenante Parce que le truc c'est qu'en fait Géo t'as besoin de poser des structures Et là en fait ce qui se passe c'est que tes structures elles ne restent pas sur le terrain Donc c'est trop bizarre Mais alors c'est hyper efficace bizarrement Donc là on commence avec la difficulté principale de ce boss En fait c'est justement les aigles comme ça Donc en fait l'avantage c'est que tu vois tu les fais complètement éclater Alors je pense que ça marche aussi avec Yann Feil ou Ayaka à mon avis Mais bon je les ai pas trop trop développé Enfin Ayaka je les ai pas et Yann Feil je les ai pas trop développé Alors le job c'est tout simplement de se faire comme ça plein 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 de boucliers Tu vois j'ai même pas besoin d'appeler mes autres boucliers Même si tu vois j'ai deux boucliers avec Noël et Diona Là les aigles c'est déjà débarrassé Et ce qui est drôle c'est que voilà y'a rien qui tient quoi Y'a rien qui tient Aucune structure géo ne tient Mais ça fait quand même des dégâts en fait C'est ça qui est assez drôle Voilà tu vois J'ai les portes là de Ningguang Bon là j'en ai deux parce que j'ai une constellation Mais ça tient du feu de Dieu Et si vraiment j'ai besoin d'un bouclier Bah écoute j'ai Noël, j'ai Diona Voilà j'ai pas besoin de me prendre la tête Et là quand ça ça explose Bah j'ai même pas trop besoin de courir Parce que je suis toujours protégé par un bouclier Donc ça c'est vraiment Franchement je suis étonné de l'efficacité de cette team géo Contre l'Océanide Qui peut être un boss un peu relou En tout cas au début du jeu Et puis en middle game Je pense qu'une team Permafreeze fonctionne très très bien aussi A condition d'avoir quelqu'un qui tire de loin Parce que franchement Voilà ici les ennemis les plus relous Ça va être justement tout ce qui est aigle, cygne, etc Donc là on continue à l'émarave Je m'occupe d'abord de ceux qui sont Ah voilà tu vois là j'ai Là il a réussi à me toucher Mais c'est pas grave parce qu'on a Noël Donc on va essayer de pas tomber dans l'eau déjà Et puis on va se soigner un petit peu avec Noël Mais eux ils sont un peu relous les cygnes là Tu vois ils esquivent un peu les coups Bon c'est rien de bien méchant tu vois Voilà on a réussi à se soigner un petit peu Et là en fait Bah Diona normalement va récupérer pas mal d'énergie Voilà Bah alors là le problème c'est que si je balance Tu vois mon ulti Pour soigner tout le monde Bah c'est problématique parce que c'est dans l'eau Mais bon c'est vraiment les seules difficultés Ca tombe bien d'ailleurs que je rencontre un peu de difficultés Parce que d'habitude je roule sur ce boss avec cette équipe Mais c'est pour te montrer qu'il y a quand même des petites difficultés Et bah le problème de Ningguang C'est qu'en fait souvent elle vise à côté En fait c'est un peu ridicule Ah c'est les aigles là Qui cassent un tout petit peu les couilles Mais vraiment c'est vraiment rien de bien méchant Voilà on va y aller à fond avec Noël Qui a l'épée, le satire du dragon Et ça lui donne une puissance Ouais bon lui il est un petit peu casse-burne en fait Il va aller dans l'eau Donc on va s'occuper d'eux en fait On va s'occuper de ses aigles Parce que franchement Il commence un petit peu à me saouler Alors tu vois il n'y a aucune structure qui tient Mais en tout cas ils produisent systématiquement des boucliers Donc ça c'est vraiment chouette Voilà puis si j'ai besoin de bouclier Bah écoute j'en ai J'ai double bouclier Double soin Ça c'est quand même plutôt intéressant Alors on va vraiment balancer un soin Histoire de Et puis histoire de le geler aussi Un petit peu Bon bah voilà De toute façon dès que tu tapes dedans Bah ça l'éclate Donc ça fait des dégâts En plus Bon c'est pas les meilleurs dégâts Les dégâts de fonte sont supérieurs évidemment Mais c'est vraiment C'est vraiment pas désagréable à jouer Allez on va les geler On va mettre Albedo La fleur Mais le truc c'est T'as vu Y'a rien qui tient La fleur d'Albedo Elle tient pas Le reste ça tient pas Bon en tout cas L'ulti de Noël Va faire quelques dégâts Par contre Faudrait pas qu'il m'envoie dans l'eau Ah non mais là Là ils sont relous Puis les aigles Je peux pas les toucher Donc je vais les toucher Avec Ning Wang Voilà on va attendre Que les sangliers reviennent ici Donc je vais remettre Quand même un bouclier Par sécurité Voilà Mais c'est pas bien méchant La porte elle touche deux fois Voilà Donc là Le retour des sangliers Bim Tu vois les tirs concentrés En fait Ils ne touchent pas Des fois ici Avec Ning Wang Donc c'est un petit peu relou Et y'a pas qu'ici d'ailleurs Donc on va balancer son outil Là qui va toucher Parce qu'il y'a pas de mur Qui nous empêche De faire le ménage Tu viens Voilà Donc de toute façon Tu peux aller le chercher Comme ça C'est ça l'avantage Tu peux vraiment aller Le repêcher Même quand il est dans l'eau Enfin le repêcher Tu vois Le défoncer Ils éclatent en fait Ce que j'aime bien Avec cette team C'est que les amis Ils éclatent Donc y'a un petit côté esthétique aussi Allez on va ramasser Ce qu'on est venu chercher On va regarder un tout petit peu Voilà La tombée de rideau Là Attaque pour 100 dégâts Cris de PV Oh C'est pas terrible terrible Le reste je m'en fous Moi ce que je voulais C'est les cœurs d'eau pure Et mon Xingqiu N'est plus qu'à deux cœurs d'eau pure Mais comme on est dimanche Je vais pas gaspiller ma résine là dedans Je vais aller chercher des aptitudes Avant même de l'élever Afin comme ça Bah qu'ils puissent Alors je crois que c'est Les guides de l'or Comme j'ai pas augmenté Ces attaques normales Je vais aller regarder Oui c'est l'enseignement de l'or Et les guides de l'or Etc quoi Donc ça c'est cool On va aller faire ça Bon bah voilà C'était une petite présentation De la team Géo Contre l'Océanide Si t'as aimé cette vidéo N'hésite pas à liker Et à t'abonner Quant à moi je te dis A bientôt Sur Genshin Impact Ou un autre jeu Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz